... Aujourd'hui, nous sommes à Limoges, non pas pour rencontrer des artisans en porcelaine, mais des artisans en robotique. Dans le vieux Limoges, discrètement, dans une impasse, se trouve l'une des entreprises françaises les plus en pointe dans la fabrication de robots. CypDroid a été créé en 2011 et fait grandir une certaine Alice, robot de sixième génération, semi-humanoïde, mobile et autonome, capable d'évoluer au milieu des humains. 1m55 pour 40 kilos, Alice est garantie par ses fabricants sympathiques. J'aimerais te faire votre connaissance. Notre musée personnel. Ils ont tous existé, donc ? Ah oui ? Quand on me demande à quoi il sert votre robot, je dis, ben voilà, un enfant de 6 ans, il sert à quoi ? Il sert à pas grand-chose. Enfin si, il procure beaucoup de plaisir. J'ai moi-même un fils de 6 ans et une fille de 7 ans, mais il sert à pas grand-chose. Qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'ils vont à l'école et ils vont se professionnaliser, ils vont se spécialiser pour devenir plombier, astronaute, boulanger ou que sais-je. Donc les robots ont la même potentialité, c'est-à-dire qu'au départ, ils servent à pas grand-chose. Par contre, en fonction du marché, on va définir des cas d'usage sur lesquels ils vont pouvoir être utilisés et être efficients. Alors aujourd'hui, c'est ça qui est assez amusant, c'est qu'on a à peu près tous les profils de clients. Ça va du grand compte industriel jusqu'au particulier. Les grands comptes, parce que ce sont des entreprises qui savent que la robotique est inévitable, mais n'ont absolument aucune idée de la façon dont ils vont pouvoir déployer ces systèmes-là. Je parle de robotique de service, pas de robotique industrielle. On a aussi des laboratoires. Donc là, c'est pour de la recherche fondamentale. Ils ont besoin de plateformes physiques. On a aussi des particuliers, tout simplement, des personnes aisées qui veulent tout simplement avoir un robot pour frimer un petit peu, accueillir leurs invités le samedi soir, distribuer les petits fours, ce genre de choses. CypDroid a beaucoup fait parler de lui lors du dernier VivaTech à Paris. CypDroid qui participait à ce salon dans l'objectif de trouver des investisseurs en vue d'industrialiser sa production. Depuis VivaTech, on a été approché par des grands groupes. Moi, j'ai créé cette société, pas pour en faire une licorne. Mon intérêt, c'est pas de faire une société et puis de la revendre avec une petite butte phénoménale. Moi, ce que je veux, c'est que dans 100 ans, elle existe toujours, que ce soit perrin dans le temps. Donc, à voir comment ça se passera avec les grands groupes avec qui on discute. « Bonjour Alice. » « Bonjour humain. » « Comment vas-tu ? » « Je vais très bien, je vous remercie. » « On se serre la main ? » « Cette poignée de main serait historique. » « Heureuse de faire votre connaissance. » » Certains travaillent derrière leurs ordinateurs quand d'autres mettent la main à la pâte. Aussi surprenant que cela puisse paraître, c'est bel et bien de l'artisanat qui se cache derrière ce concentré de technologies. « On a nos pièces en plâtre. On est en train de mettre du latex dessus, ce qui va nous permettre de faire un négatif. Comme ça, après, en coulant de la résine, on pourra avoir notre pièce en résine et dans une résine bien solide. » « Que faites-vous, un moule en plâtre ? » « C'est en latex. » « En latex. » « C'est pas encore sec. » « Alors ça, c'est une partie qui est ici. » « Je connais plus ou moins la forme. » « Je m'occupe de tout ce qui est la partie squelettes, production des Lindby et autres robots et prototypes. » « On va dire qu'on maîtrise pratiquement à 100% ce qu'on fait. » « Comme Cédric a expliqué tout à l'heure par rapport au thermoformage, on fait pratiquement tout nous-mêmes. » « On pourrait maîtriser les coûts et surtout de faire notre pas de personnel. » « Et au moins, on est sûr aussi de la qualité de nos produits. » « Souvent, on s'imagine que la robotique, c'est des grands laboratoires, c'est des grandes entreprises et ce genre de choses. » « C'est pas les grandes entreprises qui ont créé l'automobile. » « Les premières vraies automobiles, elles ont été fabriquées dans des grands. » « On pense à Louis-Renaud. » « Et on sait ce qui est devenu l'industrie automobile au XXe siècle. » « Et il est en train de se passer la même chose avec la robotique. » Pour ce qui est des pièces détachées et électroniques, l'entreprise qui avait du mal à obtenir ses pièces de Corée, faute de gros volumes, a lancé son propre site marchand. « France Robotique, c'est un site de vente en ligne qui s'occupe de commercialiser tout ce qui va servir à fabriquer des robots ou bien à apprendre la robotique. Que ce soit l'électronique, le câblage, les servomoteurs, tout ce qui sert à faire des robots. » Derrière les ordinateurs, ceux qui sans cesse font évoluer, les capacités de ces robots. « Dans ce qui me concerne dans le département de Mécatronique, il y a beaucoup d'avancées sur les batteries notamment. L'énergie qui est embarquée dans les robots qui permet d'avoir un fonctionnement longue durée, d'avoir des batteries qui sont légères aussi, qu'on peut embarquer facilement dans les robots. Il y a beaucoup d'avancées qui sont faites dans ce domaine-là. Sur la motorisation aussi, on a besoin d'avoir des moteurs qui soient petits, qui soient légers, mais qui soient extrêmement puissants. Donc il y a beaucoup de travail qui est fait à ce niveau-là. Et puis après, sur les puissances de calcul, il y a aussi beaucoup d'avancées qui sont faites. Les choses avancent très vite. Donc il faut effectivement se tenir au courant de ce qui se fait. « Je pense qu'on est parmi les rares au monde à être arrivé à ce stade-là. C'est de faire un robot entièrement intégré. C'est-à-dire qu'en fait, il n'a besoin de rien pour fonctionner. On appuie sur Power et il fait son travail. C'est-à-dire qu'il est complètement autonome en termes d'énergie. Il a une douzaine d'heures d'autonomie. Il n'a pas besoin d'être connecté à Internet pour fonctionner, pour déporter son intelligence. Il y a énormément de robots qui ont besoin d'être connectés pour être intelligents parce qu'ils ont des puissances de calcul relativement faibles. Nous, il a une puissance de calcul très, 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 très élevée. Voilà, une machine complètement intégrée avec des capteurs qui sont pertinents et on arrive à l'utiliser sans contrainte. Donc c'est ça, pour nous, qui a été vraiment notre leitmotiv au cours des six années écoulées de recherche et développement. C'était d'arriver à faire une machine qui soit complètement autonome et qui, en fait, au final, n'a pas besoin de nous. Je veux juste faire votre connaissance. Je veux juste faire votre connaissance. – Sous-titrage FR 2021